L'oeuvre de référence que je choisirais, c'est l'oeuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle Antonio Muntadas. L'oeuvre s'intitule Aller-Retour. C'est une oeuvre qui est installée dans le hall d'accueil du musée et qui a été créée spécifiquement pour le Mucem. C'est une oeuvre qui parle de la citoyenneté et qui fait dialoguer six régions différentes de Méditerranée. Ce sont six vues de la mer depuis différents ports et viennent s'incruster sur ces écrans des petites citations qui peuvent être très très courtes, simplement un mot, mais parfois une citation plus longue, une phrase, qui évoque justement la citoyenneté dans toutes les langues du pourtour méditerranéen. C'est une oeuvre qui est emblématique de ce que nous cherchons à faire, c'est-à-dire à mettre en rapport tous ces peuples méditerranéens et à comprendre les points communs entre ces peuples méditerranéens et puis aussi parfois les différences. Je dirais que le Mucem est d'abord un musée convivial. C'est aussi un musée spectaculaire et c'est peut-être même d'abord un musée spectaculaire. On le voit aussi, je pense, autour de moi, avec cette résille de béton qui commence à être très célèbre et aussi le monument historique du Fort Saint-Jean. C'est aussi un musée plus que convivial fédérateur, questionnant. C'est un musée pluridisciplinaire. Alors, on s'est beaucoup attachés au public enfantin et familial. On s'est beaucoup attachés à les attirer parce que d'abord, la raison principale, ça me semble être que, justement, quand on parle de civilisation, on a besoin... c'est quelque chose qui est fondamental et en même temps qui n'est pas forcément facile pour des enfants, facile d'accès, parce que ce sont des notions parfois un peu abstraites. Donc, on a mis en place tout un tas d'activités, de jeux qui sont à l'inverse très ludiques et qui permettent aux enfants de s'approprier le musée. Ensuite, il y a des offres payantes, des visites spécifiques, des visites jeux et des ateliers, par exemple un atelier de cirque, un atelier de marionnettes ou un atelier de fabrication de masques puisqu'en ce moment, nous avons une exposition le monde à l'envers, donc autour du carnaval. Donc, les enfants sont invités à participer en fabriquant leurs propres masques. Alors, pour les adultes, le musée est une source inépuisable, je pense, de curiosité. Il y a tout un tas d'offres culturelles, comme des expositions temporaires, évidemment, qui sont nombreuses, qui sont au rythme de, au minimum, quatre par an. On a également, donc, évidemment, la galerie de la Méditerranée, qui est l'exposition permanente et qui, elle, ne bouge pas. Il y a un petit peu l'exposition de référence, on va dire, sur la Méditerranée. Et puis, tout un tas d'activités qui sont peut-être plus originales pour un musée, justement, qui font une des spécificités du Mucem. Donc, des cycles de films, des séries de conférences, et puis, des spectacles et des concerts. Donc, pour les gens qui préfèrent la musique, il y a aussi cet aspect-là, avec des concerts très divers autour des musiques du monde, mais aussi, peut-être, parfois de musique plus électronique. Donc, des choses, voilà, qui sont susceptibles, je pense, d'intéresser des publics très différents. Alors, c'est vrai que ce qui nous a beaucoup surpris et touchés, je pense aussi, c'est de voir, au fil de l'été dernier, de l'été 2013, les commerçants du quartier du Panier, qui est le quartier voisin du Mucem, se mettre à l'heure du musée et, notamment, pour les restaurateurs, fermer le mardi. Le mardi, c'est notre jour de fermeture. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient moins de clients ce jour-là. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une économie, on va dire, qui s'est générée autour du musée. Il y a vraiment cette, on va dire, cette connivence qui s'est installée très tôt avec les habitants et aussi les commerçants, l'activité économique, qui fait, je pense, qu'on a un territoire qui est vraiment derrière nous. C'est parti !